Bonjour, je vais vous parler dix minutes de latence applicative, sachant que moi je travaille, Nicolas Babel, je travaille pour Motwin, on s'occupe de faire des logiciels d'optimisation d'API pour tout ce qui est applications sensibles au temps, essentiellement au départ sur des applications pour du trading, l'objectif étant d'être capable d'afficher des cotes en temps réel. De ce temps passé chez Motwin, j'en ai retenu quelques petites choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais parler un peu vite parce que je n'arrive pas à faire moins de slides sur le sujet. Il va falloir un petit peu booster, ouvrez bien les chakras. La latence, d'abord, c'est deux éléments, c'est une latence réseau, c'est un délai du plus petit paquet possible, c'est un ping, c'est combien temps il va mettre pour faire un aller-retour, à ne pas confondre avec la bande passante, qui est la quantité totale de données qu'on peut transmettre exactement au même temps. Et la latence applicative, c'est le temps entre l'action d'un utilisateur et la réaction à cette action, aux conséquences, souvent l'affichage. Globalement, notre cerveau est fait de façon assez étonnante. La première chose, c'est qu'on a un temps de réaction qui est de 100 à 400 millisecondes. Face à une action, on a un temps de réaction de 400 millisecondes. Face à une question d'un autre être humain, on a aussi un temps de réponse qui est entre 100 et 500 millisecondes. Et ça, on le fait depuis qu'on est très très petit, depuis qu'on est tout petit. Et on arrive, en fait, on s'est tous habitués à interagir avec les autres êtres humains entre 100 et 500 millisecondes. Et comme la nature est bien faite, elle nous a dotés en plus d'un cerveau qui enregistre extrêmement bien, c'est la mémoire sensorielle, pendant une demi-seconde, voire deux secondes pour l'auditif. Au-delà, on parle déjà d'une mémoire qui est un peu plus long terme et qui est un peu plus compliquée, qui nous fatigue plus et qui ne réagit plus au niveau de l'émotion. Donc l'objectif, quand on fait une application, c'est d'aller essayer de faire ce temps presque parfait qui est équivalent à la relation humaine, c'est-à-dire d'être capable de réagir aux actions de vos utilisateurs en une demi-seconde. En dessous, c'est de l'instantané, c'est pas très grave, utile pour les jeux, mais pas forcément pour de l'application mobile ou web. À une seconde, l'utilisateur ne va pas ressentir réellement une attente. À deux secondes, c'est un temps, on va dire, classique, qui devient de plus en plus lent aux yeux de nos utilisateurs de plus en plus jeunes. Et au-delà, on commence à perdre vraiment, vraiment beaucoup de monde. En plus, pour les gens qui sont capables de faire entre 500 et 2 secondes, qui sont déjà assez expérimentés, ils ont essayé de comprendre quels étaient les réels gains commerciaux de faire un peu mieux à chaque fois. Et là, on a pas mal d'études de Google, Amazon, Walmart, Tradis, eBay et autres sociétés. Beaucoup d'études qui ont eu lieu entre 2011 et 2012, j'ai essentiellement trouvé de ça. À partir de 2013, on n'en voit plus. Je pense qu'ils ont arrêté d'essayer d'éduquer leurs concurrents à quelque chose finalement qui est clé pour eux. Parce que ces gens-là ont découvert que 100 millisecondes de réaction, de latence applicative en moins, leur apportait, enfin, leur faisait perdre 1% du revenu et 5% de pages vues. Oui, je sais, j'en vois qu'ils clignent des yeux et qu'ils sont complètement étonnés. Oui, 100 millisecondes, on ne peut pas détecter 100 millisecondes. L'être humain n'est pas capable de détecter 100 millisecondes-là. Et c'est bien parce qu'on est en train de parler à notre cerveau, à notre côté émotionnel, que finalement, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires et sur le nombre de pages vues. Aucun de vos utilisateurs ne vous dira, c'est super long, on vient de passer de 900 millisecondes à 800. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est que de l'inconscient. Quelques jeux vous pouvez faire qui prouvent bien que votre inconscient, lui, sait quand est-ce qu'il doit mémoriser, quand il doit faire des efforts supplémentaires. Donc 100 millisecondes, 1% de revenu, quand on s'appelle Amazon ou eBay, ça représente quelques centaines de millions de dollars. Et c'est pour ça qui font des efforts assez impressionnants sur améliorer toujours leur latence. Pour améliorer la latence applicative, on parle de perception, afficher quelque chose le plus vite possible, parce qu'avant tout, on parle des êtres humains. On parle de latence, de débit, de quantité de données, de nombre de requêtes et de protocoles. Je ne suis pas capable, dans le temps qu'il m'est imparti, de rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est plein de choses différentes. Et de plus en plus, surtout avec l'arrivée en masse des DevOps, on ne peut pas différencier les unes des autres. Il faut savoir sous quel contexte on fait quoi. Quelle latence je vais avoir de disponible, quel débit, quel nom d'image. Typiquement sur la quantité de données, ça ne sert à rien de donner des images en 4K pour un appareil mobile. C'est toutes les choses sur lesquelles on doit se poser des questions dès le début d'un développement. Pareil, la gestion des protocoles, on peut au fur et à mesure se rendre compte qu'on a fait quelque chose de trop lent, mais c'est remettre en cause une énorme partie du code pour réussir à revenir en arrière sur certains éléments. Alors quelques exemples. Netflix, vous connaissez tous, le métier c'est de diffuser des films. Donc pourquoi investir beaucoup d'argent, pourquoi investir beaucoup de temps dans leur interface utilisateur qui ne sert qu'à displayer les listes de films ? Pour les mêmes raisons que les autres, ils se sont rendus compte que gagner une 100 millisecondes, 200, 300 millisecondes, même sur l'interface qui donne la liste des films que vous pouvez voir, augmentait l'usage et la vision des films. Et plus vous regardez des films avec Netflix, plus vous êtes heureux, plus vous continuez d'acheter. La très très vieille mode sur les développements d'il y a 15 ans, 20 ans, pourrait donner quelque chose comme ça, avec à chaque fois des images cherchées et uploadées, une à une, et ça pourrait être très long. Ce que Netflix a fait, et je vous conseille pour rentrer dans le détail de ça, une vidéo de Jaffer de Netflix que vous pouvez retrouver sur InfoQ, qui dure à peu près une heure, qui explique tout ça en détail. Je vais survoler ça extrêmement rapidement. Globalement, sur la base de leur interface, ils se sont dit, tiens, mais finalement, ça ressemble vachement à un tableau. Si ça ressemble vachement à un tableau, finalement, ça peut quand même être un doc json. Et si c'est un doc json, je peux le gérer non pas en renvoyant tout le tableau, mais en envoyant des json patchs, tout simplement. Ils ont été encore un cran beaucoup plus loin, puisqu'ils ont inventé leur propre format de document qui s'appelle le json, et qui leur permet de ne pas forcément renvoyer dans le document json plusieurs fois une jaquette quand elle apparaîtra plus tard. Tous ces efforts-là ne servent qu'une seule chose, c'est réduire à une seule requête, la recherche de l'interface la première fois qu'elle est demandée, et surtout, la capacité ensuite à n'alimenter que sur les éléments de l'interface qui ont changé. Et surtout, un élément super important pour eux, c'est de tout mettre en cache. C'est-à-dire que l'application va toujours chercher directement en cache ce qui est disponible, et sinon, va aller chercher sur le réseau. Si en plus, vous êtes capable de pousser ce json patch vers le cache, en réalité, l'utilisateur ne va jamais regarder le réseau à chaque fois qu'il regarde son interface. Et elle est toujours disponible en cache sur la base de ce document json. Et donc, vous avez une interface et une interactivité absolue. De plus en plus ces derniers temps, surtout avec bientôt HTTTP BIS, les grands commencent à investir sur des API de streaming ou sur des interfaces, des applicatifs qui mettent en jeu des protocoles dits full duplex ou de type push, donc WebSockets, SpeedyMQTT. Twitter fabrique les grands annoncements qu'ils ont fait. Il y a toute une section qui est sur des API qui disent de streaming et qui permet de fournir au fur et à mesure les tweets. Ils se sont rendus compte de deux choses. La première, on est de plus en plus en attente de choses interactives. La deuxième, le monde du web est de plus en plus mobile. Le trafic mobile a dépassé depuis plus d'un an maintenant le trafic web dit de desktop. Et le mobile apporte une contrainte technique nouvelle. La latence, le RTD, qui est un peu la latence du premier paquet, sur le fixe, elle est au niveau ADSL entre 20 et 40 millisecondes. Quand on parle sur fixe en optique fiber entre pays, on est plutôt à 50 millisecondes. Et quand on est en fibre optique entre deux continents, on est à peu près à 100 millisecondes. C'est à dire que les gens pour passer de 100 millisecondes à 300, 400 millisecondes ont fait des investissements énormes depuis dix ans sur des data centers, se rapprocher les data centers des clients, les CDN, et il y a beaucoup beaucoup d'argent qui a été en jeu là-dessus. Malheureusement, quand on arrive sur le mobile, en 3G, on tombe sur une latence de 150 millisecondes. C'est à dire que si vous voulez faire du 3G qui va taper un serveur qui lui-même est de l'autre côté de l'Atlantique, vous allez taper sur 250 millisecondes de latence. Et ça, quoi que vous fassiez, les CDN, l'infrastructure ne vous permettront jamais d'aller au-delà de la latence technique pure de la mobilité, qui est à 150 millisecondes en 3G et à 100 millisecondes en 4G. Mais personnellement, j'ai encore que la 3G chez moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en HTTP, pour qu'une première donnée utile soit disponible sur votre mobile, elle arrive au bout seulement de 300 millisecondes. Le premier paquet utile, 300 millisecondes, si vous additionnez deux requêtes HTTP sur des serveurs différents depuis votre mobile et que les requêtes sont interdépendantes, vous arrivez à 600 millisecondes, ça y est, vous dépasser la zone pour laquelle la réactivité que vous allez avoir avec votre application est émotionnelle. Vous brisez l'émotion et vous commencez à créer quelque chose qui va rapporter tout simplement un peu moins. Alors pourquoi maintenant un protocole bidirectionnel ? Tout simplement parce que quand vous êtes en HTTP, vous allez avoir le classique acknowledgement, la première brique TCP qui va toujours être dire bonjour au serveur et le serveur va répondre bonjour. Avant que votre application mobile ait eu ce retour de bonjour, il ne posera pas la question sur la requête qu'il cherche. Il va répondre un petit cool, ensuite il va demander le type de requête qu'il veut et enfin il va le recevoir. C'est pour ça que sur une requête HTTP en mobile, en 3G, vous avez le premier donné utile au bout de 300 millisecondes. Et à chaque fois que vous allez faire une requête, même si c'est pour le même serveur, vous allez avoir la même conséquence, c'est-à-dire un bonjour et un aller-retour pour les données. Je vais vous changer de page, à nouveau un aller-retour pour les données. Si vous rajoutez à ça un peu de sécurité, vous allez avoir encore en plus un aller-retour d'échanges de clés qui va se mettre en oeuvre. Donc là, pour le mobile à nouveau, on est tout de suite à 450 millisecondes. Quand vous êtes sur un mode d'un protocole de type bidirectionnel, vous allez établir une connexion constante entre votre mobile et le serveur. Et cette connexion constante vous permettra à chaque fois qu'il y aura une nouvelle requête de vous débarrasser de l'agmanagement, voire de la partie sécurité SSE. Donc vous allez toujours avoir à peu près le premier type d'échange, mais à part après, sur un data refresh, vous voulez updater tout simplement une donnée, qui soit une donnée boursière, une donnée de stock, une donnée de tweet ou de voitures disponibles comme va le faire de plus en plus Karma par exemple, vous n'avez qu'à pousser la nouvelle information qui sera intégrée dans votre application mobile. Vous avez une deuxième page, vous avez déjà la connexion qui est faite, vous faites un aller-retour et vous gagnez les 150 millisecondes qui vous permettent d'aller chercher ce 1,5% de chiffre d'affaires supplémentaires. En conclusion, au-delà de 2 secondes, on oublie, c'est mort. Pour créer vraiment de l'émotion, on essaye d'aller taper la demi-seconde et c'est vraiment l'objectif absolu. Il est quasiment impossible d'atterrir sur cette demi-seconde dans la mobilité si vous continuez à faire des requêtes HTTP et si vous nécessitez plusieurs, si vous nécessitez deux requêtes HTTP indépendantes. Et enfin, tous les grands investissent dans la latence, c'est-à-dire le plus eux sont capables de fournir des applications qui sont réactives, le moins les utilisateurs acceptent les applications qui ne le sont pas. Voilà, j'ai fini. Applaudissements Applaudissements